Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir juste ici avec les petits bouquins qui représentent des bullet journal. Donc aujourd'hui en gros je vais vous faire un flip-flou de tous 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 mes bullet journal que j'ai eu. Donc ça va de 2016 jusqu'à 2019 il me semble si je ne me trompe pas on verra ça plus en détail après parce que je les ai juste refoyetés un peu pour voir ce qu'il y avait dedans mais j'ai pas pu se regarder avec ça. Avant de commencer je vous invite à vous abonner, le petit bouton est juste ici comme ça voilà si vous aimez bien tout ce qui parle d'organisation, tout ce qui parle de faculté, tout ce qui parle de lycée, collège, etc enfin tout ce qui parle des cours en fait. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est le contenu que je propose sur ma chaîne également je vous invite donc à aller voir mon petit compte Instagram où le lien sera dans la barre d'infos puisque c'est un compte où je parle donc de mes études en droit donc de comment ça se passe donc sans plus tarder on va commencer tout de suite alors ce qu'il faut savoir c'est que donc j'ai commencé avec mon premier bullet journal qui est celui-ci alors ce cahier-ci je l'avais eu à Cultura il me semble pour pas très cher en fait c'est des feuilles canson, voilà c'est un carnet noir basique donc pour le début je me suis dit que j'allais prendre ça pour voir si en fait simplement ça me plaît si je trouvais le concept sympa ou si j'allais pas adhérer au contraire et que du coup ça servait pas de mettre des mille et des cents dans un carnet alors vraiment c'est mon tout premier carnet je l'ai fait en 2016 donc ne jugez pas s'il vous plaît c'était il y a 4 ans en arrière je vous dis ça parce qu'en fait tout à l'heure je l'ai refuilleté je me suis dit mama c'est moche donc je vais vous le montrer alors dans un premier temps j'avais fait un index parce qu'en fait il n'y avait pas d'index comme vous pouvez voir mois de janvier, mois de février il n'est pas allé plus loin puisqu'après en fait par la suite j'ai changé de carnet puisque ce format-ci ne me convenait plus puisque si vous pouvez remarquer en fait les feuilles sont totalement blanches et tracer des traits sur des feuilles blanches de faire des traits droits d'écrire droit etc c'est la galère totale ça se voit notamment ici j'étais passée sur le washi tape alors que normalement j'aurais été censée écrire droit donc pour un premier carnet pour tester un peu le concept ça me suffit simplement une page de clés d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai marqué nourriture loisir autre parce qu'après au fur et à mesure il est venu comme cahier de brouillon donc je pense surtout pour ça ensuite là ma page de 2017 alors je pensais l'avoir commencé en 2016 mais je l'ai commencé en 2017 étonnant voilà là j'ai répertorié tous les mois etc vous voyez que c'est pas beau ça va sur le côté c'est pas droit enfin c'est pas top top ensuite on arrive donc à mon calendrier de janvier 2017 cette organisation là mon mois de janvier de la façon où c'est fait avec le jour entier la matinée l'après-midi les objectifs et les codes à l'époque ça me convenait tellement bien j'ai essayé de le refaire dans mes bullet journaux plus récents et ça me convenait plus comme quoi que en grandissant on change pas mal d'organisation tout ça pour vous dire ça en fait ici on avait donc un petit tracker très très mal écrit donc avec la nourriture et ma vie là c'était des petits mots alors je vous avoue je sais pas si je vais vous foutre ou pas parce que je me souviens même pas s'il y a marqué dessus mais bon voilà des mots d'adolescent quoi ensuite ici alors faut savoir que voilà je fume depuis pas mal de temps donc je m'étais fait un tracker pour juger en fait combien de cigarettes je fumais alors je ne fume pas beaucoup en soi vous pouvez le voir je fume 3 à 5 cigarettes et ça n'a pas changé à l'heure actuelle je dois en fumer 4 grand maximum mais voilà je traquais pour en fumer le moins possible en fait puisque j'étais dans l'optique d'arrêt à cette époque là ensuite ici j'ai mis un petit page un moment de motivation en fait puisque je comptais je m'en souviens tous les mois ou de temps à autre en fait mettre un petit truc qui motive une phrase un dessin quelque chose et en fait j'ai mis que ça ensuite les statistiques la volonté bonne organisation bonne note vie meilleure ok ok donc ça c'est comment j'organisais mes devoirs mais c'était pas fou vraiment c'était pas fou parce que je m'en souviens pas tant que ça et puis en plus je ne l'aimais pas continuer là j'avais fait quelque chose pour noter toutes mes notes du trimestre mais je les avais sur l'informatique donc j'ai vite arrêté de le faire et on arrive au weekly vlog alors moi je les ai comme ça c'était ultra moche et c'était pas du tout utile ni optimisé en fait c'était pas fou du tout donc là en fait voilà on a ma semaine avec mon tracker d'heures là c'était les choses importantes les petits plus qu'il y avait pendant ces jours là là j'avais un DSVT donc c'était pour me préparer parce que l'examen il était du coup le jeudi il y avait mes sorties en haut et j'ai repris donc cette configuration pendant le mois en fait pendant tout le mois après là j'ai rajouté une case youtube j'ai fait un peu différemment mais bon le principe reste le même et ensuite je passais aux dailies alors comme vous pouvez voir c'est vide mais vide parce que en fait à ce moment là j'avais pas besoin en fait d'avoir des dailies j'avais pas besoin d'avoir tout ça et en fait du coup je les ai fait mais je les ai jamais remplis parce que j'en avais pas besoin après j'ai fait un coin série film qui a pas été très optimisé roman lu bon déjà je lisais pas beaucoup mais alors là encore moins et ça par contre c'est un truc que je trouvais grave cool c'est un bilan du mois sous forme de rond et en fait où on met chaque jour qu'est-ce qui a été bien dans notre journée et qu'est-ce qu'on a bien aimé quoi ouais il y a des trucs que je cacherais j'avais pas vu et ensuite on arrive au mois de février alors le mois de février il se présente exactement de la même manière que le mois de janvier voilà avec les objectifs j'ai rajouté un petit truc youtube ici on a toujours les deux trackers qui n'ont pas été remplis le gratitude je l'ai fait comme ça mais au final j'ai moins kiffé les dailies au final j'en ai même pas fait et après voilà j'ai arrêté et moi faut savoir que je suis une grande fan d'arrêter un journal et de le reprendre 6 mois après donc c'est ce que j'ai vu et donc je l'ai repris juste ici au moins ça gaspille pas les pages et donc voilà le code etc j'ai fait un calendrier voilà là j'ai fait donc mes romans le mois d'avril et cette disposition là petit aparté je l'aimais beaucoup parce qu'en fait c'était par des petites cases et j'avais mon tracker juste en dessous alors c'était pas hyper beau mais je veux dire niveau organisation je trouvais ça sympa ça permettait en fait d'avoir tout au même endroit mais sinon je trouvais ça sympa et j'ai commencé à mettre vraiment aux dailies quand ça m'a vraiment servi en fait donc là j'ai mis mes dépenses du mois ça aussi ça m'a servi pour comptabiliser tout ce que j'avais dépensé et voilà après une petite riche liste là ça parle de petits mots c'était les pantames et les pains de neuf un petit moment de créativité c'était moche à souhait mon budget ce que j'avais économisé pour le cheval parce qu'à l'époque je voulais un cheval du coup j'ai essayé d'économiser des sous etc je me suis vite rendu compte que c'était impossible ensuite ça faisait des idées quand j'ai changé de bullet journal parce que je savais que j'allais pas rester là-dedans parce que les feuilles voilà comme je vous ai expliqué trop blanche et c'est pas possible en fait c'est pas possible donc là je commençais à faire des petites vidéos YouTube donc je commençais à faire le script des dailys, YouTube le mois de mai le mois de mai qui est organisé cette fois-ci en deux colonnes parce que je m'en suis compte que la case la journée entière en fait me servait pas tant que ça je repartais plutôt entre les deux et comme vous voyez je l'utilisais vraiment bien parce qu'il était vraiment bien enfin il y avait vraiment beaucoup de choses marquées ensuite niveau objectif j'ai pas mal fait tout ce qui était amour être serein moins je suis quelqu'un qui est très stressé dans la vie et c'est compliqué pour moi d'être calme j'aimais bien ce principe-là de mettre le calendrier du mois et les objectifs de l'autre côté je trouvais ça très sympa ensuite mon tracker que j'ai hyper bien rempli ensuite mes dépenses comme d'habitude là c'est mes shootings photos parce que en fait j'organisais des shootings photos auprès d'amis et je notais tout en fait ce que je faisais mes dailys, mes gratitudes encore des dailys ça, alors ça j'ai énormément aimé c'est 6 levels of life donc en gros vous jugez selon différentes catégories où vous en êtes à l'heure actuelle sur 10 et en fait vous êtes d'arriver à la fin de l'année à être au summum avec tous les objectifs ou les conseils que vous aurez sur le côté ensuite là c'est une page Instagram ça c'était pour l'AES c'était pour me motiver avec mes objectifs etc j'avais fait un côté avec toutes mes matières un côté avec mes objectifs pour chaque matière des dailys mes tests de stylo mon fan pixel bon ça je ne l'ai jamais fait clairement daily une petite page motivation une commande des daily une journée que j'avais particulièrement kiffée donc je les refaite là c'est au moment où j'ai commencé à coller des stickers des trucs et tout qui ne sont pas de base dans le bullet journal c'est à dire pas faire tout à la main et c'est là où j'ai commencé à vraiment kiffer parce que j'ai découvert des trucs intéressants donc là j'ai repris ce dispositif là parce que je voyais que je n'avais pas assez de place en fait avec l'autre qui avait juste en deux mon tracker mes dépenses bref comme d'habitude donc ce premier carnet était assez dense parce qu'il y avait pas mal de choses je vous ai montré en fait celui là mais vous allez voir qu'en fait tous les autres rejoignent un peu sauf qu'il y a une évolution dans mon système d'organisation le deuxième carnet que j'ai eu ça a été celui-ci puisque comme je vous ai expliqué l'autre je trouvais que du coup à chaque fois on ne faisait pas des cadres bien carrés je n'écrivais pas droit je me suis orientée vers un Love Term 1917 que j'ai beaucoup beaucoup apprécié la preuve il a pris très cher il est très abîmé il a de la pastel de partout enfin il a vécu plusieurs expériences franchement ce genre de carnet je les trouve top alors il y en a qui disent qu'ils préfèrent celui-là de carnet puisqu'en fait il a un grammage de feuilles qui est beaucoup plus épais moi j'aurais tendance à dire que justement je préfère celui-là pour la finesse du papier je sais pas j'ai l'impression que je sais pas je préfère donc ce carnet-ci je pense que vous le connaissez donc il a déjà un index préfet et ça a été pour l'année 2017-2018 pratiquement dans chacun de mes carnets à chaque fois j'arrête et je reprends donc à chaque fois il y a en fait deux bullet en un limite donc ici j'avais fait une petite code couleur qui était hyper utile que j'avais mis sur le côté comme ça quand j'en avais besoin je l'ouvrais et c'était vraiment un principe que ça je referais si jamais je fais un bullet journal parce que oui à l'heure actuelle je n'en ai pas un je compte en refaire un mais ça sera pour une prochaine vidéo vous verrez mais en tout cas voilà si jamais je refais un ce principe-là je pense que je vais l'adopter parce que c'est juste génial donc l'index on va le passer on arrive aux clés voilà clés habituelles vous allez voir que dans ce carnet c'est quand même mieux confectionné c'est plus beau ici je cache les téléphones excusez-moi mais ici donc on a le calendrier de l'année que je voulais terminer en 2017 et après à l'émis changer de journal j'allais voir comment ça se passait ensuite ici j'ai mis mes séries mes romans mon cycle instagram voilà il y a des basiques qui reviennent très souvent et mon mois de juillet alors là vous pouvez voir que je commence à bien à dessiner un peu et tout ça commence à se mettre en forme c'est plus sympa le mois de juillet ça a été sur le thème des feuilles un peu de la savane enfin etc donc voilà mois de juillet vous voyez que c'est un peu mieux fait et là du coup j'ai commencé à faire en deux parties personnel et professionnel alors c'était pas mal mais il me manque quand même un truc j'ai l'impression je sais pas je trouve qu'on peut encore perfectionner le truc donc là je mettais un petit calendrier une liste d'objectifs mes réseaux sociaux mon tracker et mes dépenses en fait je mettais tout ce que j'avais besoin sur le même double page et ça c'était super utile ensuite là toujours mes shootings photos avec différentes cases et tout vous voyez quand même il y a de l'évolution au niveau du design c'était une pensée chaque jour donc à chaque jour j'écrivais une pensée et je traquais mon sommeil ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié c'est un mood mandala en fait c'est chaque jour vous coloriez un cercle du mandala en conséquence de votre humeur et ça faisait quelque chose de très joli moi j'aimais beaucoup je le faisais tous les mois et on arrive au daily alors moi je suis plus daily voilà ça m'arrive de faire des weekly comme ça je trouve ça sympa mais ça c'est vraiment quand j'ai rien dans la semaine quand je fais sinon généralement je fais des daily donc là je commençais à faire des dégradés et tout ça commençait à être sympa là c'est les vidéos youtube des weekly ça c'était parce qu'en fait j'avais changé j'avais eu un iphone 7 du coup il fallait tout que je remette dans mon iphone 7 donc j'avais fait une page consacrée à ça ensuite le mois d'août qui était plutôt dans les tons bleus voilà avec des petits trucs de pastel etc mon mood mandala du mois d'août alors celui-là je le trouvais vraiment magnifique je trouve que je l'ai très très bien réalisé ensuite le mois de septembre et là c'est là que je commençais à beaucoup moins l'utiliser parce que mon thème du mois de septembre ne me tentait pas trop et j'ai eu beaucoup de mal en fait à rester pendant ce thème donc voilà j'ai essayé de faire une seule ligne comme ça pour tout regrouper mais vous voyez qu'à chaque fois je devais mettre différents trucs pour chaque jour et j'avais pas assez de place du coup je les mettais à la suite mais c'était pas fou là j'ai remis mes dépenses mon tracker j'ai enlevé les objectifs mon mood mandala que j'avais pas fini d'ailleurs et ensuite on arrive avec des weekly alors déjà moi c'est plus daily que weekly alors vous imaginez bien que c'est beaucoup moins rempli voilà il y a des jours où j'ai même pas fait voilà la dernière semaine je l'ai pas terminé et ensuite le mois d'octobre j'ai complètement arrêté j'ai mis une pause et j'ai recommencé en 2018 donc en 2018 voilà mes règles donc mon cycle Netflix que j'ai beaucoup mieux tenu cette fois-ci Year in Pixel alors ça j'ai bien apprécié ce concept c'est vrai que je sais pas trop en fait quel est le meilleur entre le mood mandala et Year in Pixel franchement ça c'est bien pour avoir une vue globale ton année mais franchement l'autre est sympa niveau visuel en fait surtout donc je l'ai fait en janvier alors il faut le savoir qu'en fait j'ai juste pas fait deux mois dans ce bullet journal là puis après j'ai repris le mois de janvier on voit que c'est très propre et tout donc j'ai remis les choses essentielles à part que j'ai mis une citation à la place des réseaux sociaux mes moments comme d'habitude mes objectifs de 2018 8 level live donc ça c'est le même principe que le 6 level live que je vous avais montré sauf que là je l'ai fait sous forme de cercle ensuite ça c'est un concept que j'avais alors je ne sais même plus si je l'avais trouvé mais je crois que je l'avais à moitié trouvé mais remis à ma sauce alors je ne pourrais plus vous dire où mais je pense peut-être sur Pinterest parce qu'à l'époque je regardais beaucoup c'est 31 jours pour faire quelque chose en gros et moi je m'évitais mis 31 jours pour changer alors changer c'est à dire arrêter la cigarette les peurs et les angoisses les pétages de plomb plus en vouloir à tout le monde parce qu'avant vraiment j'avais des excès de colère incroyable et je me déchaînais beaucoup sur tout le monde en fait et du coup je me mettais beaucoup de choses restées calmes etc ça c'est perso c'était un de mes ex je vais vous montrer parce qu'on s'en fout ensuite là on revient au tracker de sommeil et là Instagram alors Instagram là j'avais fait carrément un résumé de tout mon compte voilà avec un tracker d'ailleurs d'un compte que je n'utilise même plus c'est très dommage nos dépenses alors ça c'était un truc que je m'étais mis genre ne pas dépenser et en fait récolter récorter de l'argent jusqu'à avoir 800 euros alors 800 euros vous allez me dire pour faire quoi ? rien du tout juste pour économiser pour plus tard tout simplement voilà là c'était une wish list ça c'est pour mon oral de révision de français puisqu'à l'époque j'avais mon bac de français du coup vu que j'étais en première que je n'ai jamais rempli cette page moi j'avais servi à rien en fait et mes fameux daily qui étaient de plus en plus beaux notamment celui-ci que j'aime beaucoup je commençais à travailler avec les pastels et tout je commençais à faire des trucs un peu plus évolués vous voyez donc là c'était le calendrier lunaire de 2018 voilà je l'aimais beaucoup 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 donc mes Whitney mes Whitney je trouve qu'ils sont 10 fois moins beaux que mes daily bon à part celui-là je le trouve sympa mes réseaux sociaux et ça c'était mes rêves voilà j'avais fait un petit coin rêve parce que ouais je rêve tout le temps bah j'aime bien marquer en fait mes rêves de temps en temps pour m'en souvenir des fois c'est des trucs assez drôles ou assez atypiques ensuite là on a la wish list de chaîne que je vous aime faire le truc Instagram le mois de février qui était sur le ton violet voilà personnel événement je change souvent les noms ici parce qu'en fait ça me correspond pas totalement mais je sais qu'il me faut deux cases mais j'arrive pas encore à cerner bien ce que je dois mettre dans les différentes cases en fait j'ai encore du mal donc je fais des tests 31 jours pour changer voilà un weekly un mandala puisque voilà je vais découvrir la page Netflix nos dépenses pareil les stats Instagram pour les derniers jours qui restaient de février et ensuite le mois de mars qui va être la fin de mon belette parce que comme vous allez voir ça va se vider et ça s'arrête après au mois de mai où je l'ai fait mais j'ai littéralement rien rempli donc ça c'était pour mon deuxième carnet donc qui s'est passé en 2017-2018 maintenant je vais vous présenter le 2018-2019 donc ce carnet-ci c'est un loge-tombe comme l'autre parce que j'avais adoré j'ai continué dans cette lignée alors cette fois-ci j'avais pas fait le petit truc de code couleur j'aurais peut-être dû je vous avoue c'est quand ils ont changé en fait les index si vous voyez quand vous ouvrez avant vous avez un index comme ça maintenant vous avez comme ça l'index je kiffe un peu moins je vous avoue et c'est une période où j'ai complètement changé de style c'est à dire qu'en gros je n'écrivais plus au stylo noir du tout je voulais écrire au stylo bleu et je crois que c'est le carnet que je kiffe le plus je pense que ça c'est quelque chose que je reprendrais ou que je mixerais en tout cas avec le stylo noir 2018-2019 parce que là je m'étais foirée au début j'étais dégoûtée la première page je l'avais foirée du coup j'ai carrément collé deux pages bref voilà donc là c'est mon future log alors mon future log là j'en avais fait un sur les autres j'en avais pas fait mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément servi pour me visualiser dans le temps c'est mes objectifs de l'année mon tracker d'humeur qui était présent et mes objectifs d'octobre avec une page très simple d'octobre 2018 donc là on ouvre il n'y a qu'une seule truc qui ne s'est pas divisée en deux voilà à l'époque ça me convenait un peu plus ensuite ici ça c'est le travail que j'avais fait tous les jours alors ça c'est quelque chose si vous êtes étudiant que je vous conseille à mort c'est en gros le premier j'avais travaillé trois heures et en fait ça allait de trois à cinq heures parce que je sais que je travaillais pas plus de cinq heures par jour et en fait à chaque fois je marquais que c'était pas et quand j'étais pas fière des heures sur lesquelles je travaillais je les mettais en rouge ensuite ici les dépenses et on arrive donc au daily voilà les gratitudes les idées de vidéos j'en avais plein le tracker de vidéos et un script de vidéos rien que ça je trouve que c'est dix fois plus beau écrit comme ça en bleu je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça dix fois plus beau c'est vraiment minimaliste et j'aime beaucoup livre lu le challenge cocooning automne parce que je voulais l'essayer et au final bah voilà je l'ai raté comme vous pouvez le voir ensuite on a donc des daily comme d'hab on a mes cours que je devais ficher donc voilà à chaque fois qu'ils étaient surlignés après je devais les ficher donc voilà je coucher les cages et tout à chaque fois c'était pour mon bac ça c'était une petite analyse du roman de Kira Kass daily une wish list et ça alors ça maintenant on y arrive je vais vous expliquer c'est la meilleure organisation je trouve pour un étudiant vous avez des cases là où vous marquez des choses importantes par exemple quand vous avez des contrôles moi j'avais un oral d'anglais et un DST de SES et vous avez en fait toute cette place là pour mettre tous vos jours en fait vous faites des daily weekly si vous voulez et ici une to do list de la semaine ce qu'il y a à faire pour la prochaine semaine et donc là on attaque le mois de novembre et c'est le mois en fait où j'ai commencé à utiliser des images des washi tapes et tout voilà le mois de novembre là je l'avais divisé en deux études perso j'avais repris le truc de travail et les dépenses sur le côté les gratitudes les cours et fiches parce que c'est un système que j'avais beaucoup apprécié ensuite là je me suis fait une petite page j'avais que des photos parce que je la trouvais vraiment vraiment enfin je sais pas j'ai envie de faire ça je trouvais ça trop chou à la fin un tracker des scripts de YouTube mes semaines donc là j'avais remplacé les courses j'ai mis les courses à la place j'en ai arrangé level 8 life donc ça pareil mais sous encore une autre forme ensuite décembre décembre qui est très peu rempli si je me souviens bien et là on arrive à l'année 2019 en 2019 j'ai commencé à faire du dessin donc voilà comme vous pouvez voir ce qui explique cette petite lampe que je trouve trop bien faite bon comme vous pouvez voir je l'ai pas trop remplie voilà j'avais fait même une courbe d'abonnés Instagram et tout j'avais fait mes courtes fiches j'avais fait mes semaines dans des lampes et tout Instagram voilà mais au final j'ai reabandonné en fait comme toutes les fois j'ai envie d'oublier j'avais même refait ce design là ce design là je le trouvais trop magnifique j'avais fait même un calombe d'ex voilà on a fini le troisième et moi selon moi le plus beau pas au niveau peut-être écriture et tout mais au niveau évolution vraiment ça a été une grande évolution avec ce carnet-ci il y a eu des choses que j'ai fait dedans que j'ai beaucoup aimé notamment de marquer avec un stylo bleu ou de marquer avec un stylo noir comme tout le monde et d'acheter des fabrières cassées etc j'en ai c'est pas le souci c'est juste que je trouve que avec mon écriture personnellement ça rend beaucoup mieux on arrive au dernier carnet qui est pour le coup que de 2019 ou début 2020 mais je suis même pas convaincue ouais non il y a que du 2019 hop donc je vais vous présenter donc ça fait depuis dites vous bien ça fait un an en fait que je n'ai pas refait de bullet journal voilà ça fait un an que ça ce projet là est en suspens donc peut-être dans une prochaine vidéo vous verrez mais pour l'instant voilà donc là j'ai commencé à plus faire des graphismes à plus commencer à faire du style à donner quelque chose en fait à faire dégager quelque chose de mon carnet quelque chose d'artistique donc ça j'aimais bien les clés une vue d'ensemble un future look beaucoup plus petit c'est pour ça que je ne l'ai pas trop utilisé vous voyez qu'également j'ai acheté plein de stickers que j'ai mis que je trouvais ça trop cool en fait parce que je trouvais que ça habillait à mort la page ensuite mes objectifs dans différents domaines pour l'année un tracker d'instagram et de netflix également et ça c'est ma morning et ma night routine alors je trouve que franchement comme page esthétiquement c'est très joli après ça ne m'a jamais servi franchement ensuite règle fumée toujours ma période où j'ai arrêté de fumer enfin j'ai une longue période là-dedans j'ai peut-être 3 ans ensuite un happy birthday avec toutes les dates d'anniversaire et tout une petite phrase les recettes à essayer et face de la lune comme d'habitude parce que je suis devenue un peu fan de ce genre de choses j'aime beaucoup les étoiles etc je m'intéresse beaucoup à tout ça les mots de passe que j'ai finalement jamais noté les mille prep alors cette page là je la trouve hyper intéressante j'ai fait une page basique où j'ai marqué les jours de la semaine et à chaque fois sur des post-it en fait je mettais ce que j'avais envie de manger donc là c'est les exemples d'il y a un an ce que j'avais fait je trouvais ce principe-là bien de pouvoir changer toutes les semaines c'était cool ça a évité de faire cette même page toutes les semaines ça c'était ce que je faisais justement ça c'est quelque chose que j'avais commencé et que j'aimais beaucoup que je trouvais très beau toutes les choses que j'aimais dans la vie et j'avais fait ce petit design avec un petit lion au milieu j'aimais beaucoup ensuite mes voyages septembre septembre qui a été un mois que j'ai trouvé trop chou j'ai commencé à vraiment utiliser les stickers et tout j'ai commencé à faire des emplois enfin des monthly sous forme de carré que j'ai adoré des to do list des trackers sur le côté des objectifs une petite photo next month enfin en fait je trouvais que ça laissait grave de place d'avoir que ça ensuite là c'était mon emploi du temps j'en avais deux parce que là c'était la première semaine et ensuite ma semaine de cours donc ça c'était mon emploi du temps de bachelor événementiel ensuite mes principes de semaine que j'ai beaucoup aimé et que j'ai repris les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et les souvenirs du mois de septembre que je n'ai pas remplis le mois d'octobre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai commencé à utiliser des papiers et tout j'ai commencé à donner un style vraiment à la mise en page donc toujours en reprenant le petit principe de mes petites cases parce qu'à l'époque en fait j'avais moins de trucs à faire du coup forcément j'avais pas besoin d'une place énorme pour marquer mon tracker que j'ai jamais rempli comme quoi vous voyez ça dépend des époques parce qu'à l'époque j'adorais le faire et là je l'ai abandonné ensuite une autre semaine une pensée par jour si je l'ai jamais terminé et ensuite donc novembre 2019 novembre 2019 j'ai commencé à le faire j'ai jamais fini mais j'ai essayé de le retenter ça a été très vite c'était surtout pour Youtube en fait et ensuite le mois de juillet voilà pour surtout Youtube donc voilà c'était tout enfin c'était tout c'était une très longue vidéo j'en ai mal au dos à force de me baisser pour vous présenter les choses qu'il y avait dans les carnets mais en tout cas voilà c'était une vidéo que je voulais vous faire pour vous présenter 4 bullet journal que j'ai tenu pendant 3 ans j'ai fait certes beaucoup de pauses beaucoup changé de journal et tout parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement en tout cas voilà c'était pour vous montrer en fait comment moi j'ai débuté et comment j'ai fini en fin de compte pour votre bullet journal que je vous fais cette vidéo là c'est pour vous donner des inspirations un peu et pour que vous voyez bah que si c'est pas toujours très beau bah que c'est pas grave parce qu'au final c'est l'utilité qui compte parce que dès qu'on a plus l'utilité de ce journal et bah qu'il soit beau ou moche on s'en fout parce qu'on l'utilise plus c'est ça aussi que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo donc bref je vais vous laisser j'espère que ma vidéo vous aura plu en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous bisous